Vous avez rendez-vous avec l'économie à 7h23 et avec Michel Vizart. Le rêve américain est-il accessible pour une petite entreprise belge ? C'est le sujet donc de votre dossier. Il s'agit d'une PME bruxelloise, elle s'appelle Imagilis et ses activités sont pour le moins assez pointues. Oui en effet, elle produit et elle conçoit un logiciel, il s'appelle Brain Magic. C'est un logiciel qui visualise et analyse des images produites par l'IRM, donc par la résonance magnétique. Alors l'idée de Laurent Hermoy qui est ingénieur spécialisé dans le biomédical et il a pensé à un chaînon manquant. Il y a des appareils IRM qui sont excellents bien sûr, mais pas très pointus, pas très sophistiqués pour l'analyse des résultats. Et donc il a avec son partenaire polonais Wojciech Krasowski, il a créé ce fameux logiciel. Développer un programme informatique, ça prend du temps, ça coûte cher. Alors comment cette PME Imagilis a-t-elle financé cette période toujours assez difficile pour une start-up ? Eh bien d'abord Laurent Hermoy a fait un peu comme tout le monde, il a fait si je puis dire le tour des popotes financières, notamment les fameux business angels. Cela dit, Laurent Hermoy a été plutôt refroidi par ses contacts, on l'écoute. Recevoir 2-3 millions d'un venture capitaliste le jour où on les reçoit sur son compte, c'est très sympa. Mais vous savez, un venture capitaliste n'est pas une œuvre de charité. Deux ans plus tard, il va vous demander des résultats et souvent les entrepreneurs, surtout les jeunes entrepreneurs, ont tendance à être un peu trop enthousiastes sur leurs prévisions. Et ce qui se passe, c'est qu'il doit y avoir des rounds successifs de venture capital. Ils perdent complètement la majorité et ils perdent leur indépendance. Et ça, j'ai voulu la garder. Donc pas de gros coups de boost financier, mais Imagilis a progressé au rythme de l'évolution permanente, il faut le dire, de son logiciel, avec un chiffre d'affaires qui atteint 200 000 euros en 2014 et aujourd'hui 4 personnes à temps plein. Alors comment cette toute petite entreprise bruxelloise a-t-elle réussi à se faire connaître au point de décrocher un très beau contrat aux Etats-Unis ? Alors on peut épingler trois éléments. D'abord, dès le départ, ils voulaient se développer à l'international. Ensuite, dans le monde, il y a moins de 10 concurrentes dans ce secteur. Et enfin, tout simplement, ils ont reçu un jour un mail d'une société américaine qui s'appelle Parexel, via leur site web d'ailleurs. Alors Parexel, c'est le leader du marché américain des essais cliniques à très grande échelle, notamment pour les traitements contre l'asthlérose en plaques ou la maladie d'Alzheimer. Et ils étaient à la recherche d'un système performant pour analyser justement les IRM. Alors après deux ans de négociations, d'ailleurs qui ont été extrêmement bénéfiques, et notamment ça a permis Magis de nouer des partenariats avec des scientifiques d'Harvard et donc d'avoir ce contrat. Et ça s'est amené donc par le contrat qui vient d'être signé ? Eh oui, un contrat financièrement bien sûr très important. Alors il y a quand même une particularité dans ce contrat, c'est qu'il n'est pas question de vendre en logistique clé en main, mais c'est un produit qui est et qui va rester dans le futur en évolution permanente. On retrouve Laurent Hermoy. Un software doit être en évolution permanente, surtout dans un domaine de pointe comme la neuro-imagerie. Le jour où on arrête le développement, trois mois après, on est mort. Mais vous savez, les nouvelles tendances d'entrepreneuriat entre autres Américains vont vers de plus en plus d'autofinancement. Regardez les business models de sites comme Airbnb par exemple, qui louent des sortes de chambres d'hôtels chez les particuliers. Ils font payer le client à l'avance et c'est comme ça qu'ils se financent. Et nous simplement, notre stratégie, c'est le plus possible de s'autofinancer, c'est-à-dire que ce soit nos clients qui payent pour le produit et indirectement pour nos développements. Et donc vous l'avez compris, Médie, indépendance, c'est le mot-clé pour cette petite entreprise bruxellois. Merci Michel, il est 7h26.